Bien le bonjour, oh bien le bonsoir, c'est selon. Petite status update du vendredi, voilà, suivez. C'est nul mais c'est pas grave. C'est toujours un plaisir de voir comment vous vous appropriez cette plateforme. Le nombre de gens qui proposent des articles, qui partagent des liens, je trouve ça juste passionnant parce que ça tire dans tous les sens. Et donc grand merci à vous déjà pour ça. Merci aussi à tous les étudiants de la section pub de l'IEX qui sont venus passer leur semaine de MasterCamp au Lab au cours du mois de février. C'était intense, c'était riche je pense aussi. Merci aussi pour tous vos retours, vos feedbacks via le formulaire. Je vous le mets d'ailleurs dans les liens à ceux qui n'ont pas encore rempli ce formulaire. C'est important parce que c'est votre auto-évaluation et en même temps c'est mon évaluation, c'est l'évaluation du team et donc ça va nous permettre de nous améliorer. Voilà. Petit message en passant si vous regardez cette vidéo en direct, c'est que vous êtes dans la newscombe. Si vous la regardez en différé, c'est que vous êtes dans le vrai Facebook et donc vous la verrez seulement après et donc vous ne pourrez pas la commenter. En tout cas pas en direct. Si vous êtes dans la newscombe, vous pouvez la commenter en direct. C'est ça tout l'intérêt d'avoir un peu un espace un peu privilégié, un peu exclusif aussi. Un espace exclusif d'ailleurs dont on a fait un test la semaine dernière avec cette diffusion et merci à toi Nagy de l'avoir mis en place depuis le Maroc. En live d'un DJ set pendant une heure et demie je pense que ça a duré uniquement dans la newsroom. C'était juste génial parce qu'en plus on l'a rediffusé, enfin on l'a diffusé en direct sur grand écran au off-bar du Creative Spark et tous les gens qui étaient là nous ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment génial. Bonne musique, bonne ambiance et d'ailleurs pas mal d'autres gens qui se sont montrés intéressés aussi. Je pense que Tim va mettre un truc dans le pipeline aussi pour le 9 je pense, c'est ça qu'on a dit. Seb aussi qui s'est dit qu'il mettrait bien une carte son sur son ordi et qui jouerait des platines. Donc voilà, vous êtes les bienvenus vraiment pour programmer des sessions de ce genre là dans la newsroom. Plus on est fou, mieux c'est. Et puis en plus je pense que vous ne faites pas que de la merde en termes de musique. En tout cas vous avez des bons goûts musicaux, après ça ne veut pas dire que vous êtes capables d'en faire correctement. Enfin ce sera à vous de nous montrer tout ça. Mais c'est avec plaisir et au bar ils sont vraiment chaud patate pour le faire donc allez-y, on peut vraiment s'amuser là-dessus. Ceux qui sont intéressés par tous ces trucs de musique, bons liens et autres délires du genre, le groupe Gold Music est à votre dispo pour aller discuter de tout ça et pour interagir entre vous. Pour reparler deux secondes des MasterCamp, cette semaine-ci était une semaine off. J'ai d'ailleurs tenté un truc qui ne m'est plus arrivé depuis mille ans. Je me suis déconnecté complètement quatre jours le week-end dernier. Mais complètement, genre, je n'ai pas pris mon GCMA avec moi pendant quatre jours. Après une première heure de suffocation intense, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller me balader, à respirer un peu avec les enfants, avec les copains, à boire des coups et à manger des cochonnailles et ça fait un bien fou. Voilà. Ça m'a pris du temps pour redémarrer quand je suis revenu, parce que je n'ai plus l'habitude d'avoir 300 mails à lire, vu que je suis en inbox zéro en permanence. C'est un peu ma façon de fonctionner depuis dix ans maintenant. Et ça ne me réussit pas trop mal, je pense. Mais voilà, c'est une tournée digitale, comme on peut dire. Mais non, non, mais franchement, c'était une expérience que j'étais très content de mener. Je pense que je la referai une autre fois à d'autres occasions, mais à condition de me sentir à l'aise avec le fait de ne plus du tout être connecté. Et j'ai un peu de mal avec ça, parce que les avantages d'être connectés sont trop, trop évidents. Les MasterCamp reprennent la semaine prochaine, lundi prochain, pour quatre semaines d'affilée. Alors, des grosses semaines, parce que là, du coup, on fait du lundi au jeudi soir avec les étudiants de l'IEX toujours, mais en journalisme cette fois, avec un gros morceau qui arrive, puisqu'on va faire le kick-off de, tout simplement, leurs travaux de fin d'étude, les mémoires médiatiques, avec des sujets que je ne connais pas encore et qui vont pitcher pour la première fois à partir de lundi. Ça va s'étaler sur quatre semaines, chaque fois des groupes différents, avec une méthodologie qui est celle du journalisme entrepreneurial, c'est ça un peu le but, c'est de réussir à composer, créer, développer un joli produit journalistique protéiforme, et de le financer, puisqu'on va utiliser le crowdfunding pour le faire, comme maintenant depuis quatre ans déjà. Ça va être la quatrième année qu'on fait du crowdfunding avec l'IEX, et ça marche plutôt pas mal, puisqu'on a déjà réussi à financer 70 projets, 70 projets, pour un peu plus de 180 000 euros au total. Et cette année-ci, on va appuyer encore un peu plus sur cette dimension-là, non pas tant sur le volume d'argent, mais plutôt sur la durée de la campagne, puisque les équipes qui auront réussi à passer les différentes étapes, avec les différents KPI qu'on aura mis en place, et tout ça, on vous l'expliquera, pourront crowdfunding pendant un an. Ça, c'est un peu la nouveauté de cette année-ci, on va les accompagner pendant un an, notamment à travers la newsroom, et ça, ça va être assez excitant, je pense, de voir débarquer des sujets divers, variés, européens, belges, mondiaux, voilà, je ne les connais pas encore, ces sujets-là, mais on va aider les étudiants à pouvoir, voilà, se propulser dans la vie réelle, qui est celle de financer des projets journalistiques, voilà, tout simplement, mais à l'échelle d'un reportage, avec du storytelling, avec le fait de pouvoir diversifier, packager autrement les contenus, etc., etc. Donc ça, ça va être un gros morceau, la semaine prochaine, on a la chance d'avoir avec nous Jérôme Ruski, de Uzbek Erika, Benoît Raphaël, très très heureux de pouvoir accueillir, enfin Benoît, et on va discuter beaucoup robot, je pense, Martin Besson aussi, de Sansa, et avec Jean-Marc Manac, qui va venir faire un atelier fact-checking et privacy, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appeler, mais on va parler beaucoup de ça, tous les jeudis, d'ailleurs, Jean-Marc va venir donner un atelier tous les jeudis au Lab, pendant les Master Camps de cette année, voilà, et j'en suis très très content aussi, Uzbek Erika, d'un côté, Jean-Marc de Lot, avec OVNI, avec, voilà, il y a plein de choses, les filles, ils se touchent, Benoît aussi, enfin bref, voilà, je suis très très content que tous ces univers-là puissent se rencontrer, en magie, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, à propos d'univers qui se rencontrent, très très heureux d'avoir participé pour la deuxième fois déjà au podcast Mon Carnet, de l'ami Bruno, au Canada, avec Bertrand, avec lui, avec Thierry, c'est vraiment excitant, les vieux de la vieille, de la podcastosphère, je ne sais plus comment il faut le dire, qui se retrouvent et qui, voilà, c'était vraiment très gué de discuter, une belle heure de conversation, vous avez le lien, et en plus, voilà, Bruno et toute la bande font le plaisir de venir dans la newsroom aussi, il y a le groupe que vous pouvez aller utiliser pour pouvoir discuter avec eux, et pour préparer les prochaines émissions, et qui sait, pourquoi pas, montrer votre talent de podcasteur, si vous avez des velléités à faire des petites chroniques audio sur des sujets, voilà, qui sont de votre intérêt, n'hésitez pas à prendre le risque, vous n'avez pas grand-chose à perdre, hein, montrer ce que vous avez dans le vent, voilà, mais on va, voilà, on va sans doute utiliser ce groupe-là pour préparer les prochaines émissions, il y en a une par mois, et donc ça va être très intéressant, je pense, de pouvoir le faire comme ça, donc ça c'est le groupe Mon Carnet francophone, c'est comme ça que Bruno l'a appelé, c'est lui le pilote, c'est lui qui est à la barre, donc c'est lui qui est ici, voilà. Pareil pour tous les autres, hein, si vous êtes dans la newsroom et que vous voulez créer des groupes sur des focus, des thématiques en particulier, allez-y, faites-vous plaisir, c'est, de nouveau, cet endroit, ça va être ce que vous avez décidé d'en faire, et nous on va jouer avec des robots derrière, pour essayer de faire de la curation du meilleur, de la crème du cappuccino, tout ça, et c'est Jean-Marc qui sont là, qui s'est amusé à construire déjà un petit robot, il y en a un qui commence à fonctionner, on est en train d'un peu le bidouiller, mais Jean-Marc est en train de mettre la main à la patte là-dessus pour faire en sorte que tous les bons liens, tous les chouettes trucs qu'on va repérer ensemble dans cette newsroom puissent en donner à en sortir d'une manière jolie, belle, intelligente, avec un peu d'intelligence artificielle aussi, mais beaucoup d'humains surtout derrière, et voilà, c'est un robot qu'on vous donnera le lien très vite dès qu'il sera disponible pour faire des tests, pour voir si ça marche, voir comment ça peut être amélioré, on va vraiment y aller en mode le plus lean possible, pour tester, non, tout simplement, ça me paraît un peu de choses près tout pour ce vendredi, déjà 8 minutes, je ne sais pas si c'est une bonne longueur ou pas, dites-moi, il n'y a pas eu de grand chose comme réaction, je ne sais même pas si vous avez vu passer les notifs, ça trouve que je coisse tout seul, il y a des chances que je coisse tout seul, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre feedback, moi aussi, on teste là-dessus, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, je suis juste assez convaincu que cet espace-là, il est propice pour qu'il y ait un peu de magie qui apparaisse, voilà. Merci à Rémy aussi, qui a compilé toutes les interventions, toutes les vidéos, avec une chouette vidéo de récap de la saison 5, celle qui s'est terminée en janvier, avec les étudiants de l'IEX, voilà, sa vidéo rend bien l'ambiance, qui peut y avoir de satisfaire quand on bosse tous ensemble. Merci à lui, merci aussi à Arthur qui documente avec moi tous les process et les articles qui sont publiés sur le médium du Lab et qui va avoir du boulot, je pense, dans le mois qui vient, pour documenter tout ce qui va se passer avec les étudiants en journalisme, avec plein d'autres invités qui vont nous faire le plaisir de venir nous rejoindre, je serai vraiment ravi d'accueillir une nouvelle fois Eric Scherer, d'avoir Thierry Labreau, je vais en oublier plein parce que j'ai lancé plein de bouteilles à la mer et voilà, je suis vernis, j'ai de la chance et beaucoup de gens ont répondu ok et beaucoup de gens vont venir, parfois de loin, de Suisse, de France, etc. pour venir rencontrer des étudiants et ça je vous en suis vraiment reconnaissant. Voilà. Merci à vous les gens, bon week-end, ciao ! Sous-titrage ST' 501